J'ai nommé Marc-Antoine Lebray, notre imitateur, maison pour vous servir, c'est parti pour le Breaking News. Et après la défaite du 15 de France, de nombreux Français, on vous en parlait hier, revendent leur place pour la finale et les demi-finales de la Coupe du Monde. Julien Courbet, vous voulez intervenir je crois ? Écoutez Mario, en tant que défenseur de la veuve et du pigeon, je peux vous dire que ceci est une arnaque. Je m'adresse donc aux fans d'Ovali, vous qui avez des oreilles en forme de ravioli. N'achetez pas ces places ! Voilà, tout le monde sait que la compétition est terminée, la finale c'était contre l'Afrique du Sud et on l'a pratiquement gagnée. Là voilà la vérité, Maître Sidney et Maître Péguy. Évidemment, vous avez raison, merci Julien Courbet. Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Ça va pas mieux. Vous êtes dans la tourmente à cause de soupçons d'emplois fantômes au sein du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et comptez monsieur Simon. C'est le fond et archi-fond. Il n'y a pas d'emploi fantôme. Je le jure sur la tête de Pénélope Fillon. Croix de bois, croix de fer, si je m'en reste, je reste en Auvergne. Je peux justifier du rôle de tous mes collaborateurs. Par exemple, mon assistant, monsieur Casper, il fait un travail exemplaire, monsieur Casper. Ou encore monsieur Lachose Adams, mon bras droit. Je ne vous parle même pas de mon conseiller, monsieur Patrick Suez. Je m'explique comment faire de la poterie en musique tout en me caressant le torse. Gérald Darmanin. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc, monsieur Simi, ce n'est pas parce que vous avez la coupe de Bruce Willis. Je n'ai pas le choix. Il faut vous croire, dans le sixième sens, c'est voir des gens qui sont morts. Bon, j'y vais, je dois passer acheter de la terre glaise et de l'huile de jojoba pour ma réunion avec Patrick. D'un vrai, de vous avoir coupé, Laurent Wauquiez. J'en suis désolé. Gérald Darmanin. Vous avez déclaré, Gérald Darmanin, que Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans. On va en discuter dans un instant dans RTL. Bonsoir. Vous vous intéressez particulièrement à lui, ce que vous avez dit ? Tout à fait, monsieur Célier. Je surveille monsieur Benzema depuis quelque temps, car des éléments ont mis la punaise de l'oeil à l'oreille. Tout d'abord, en plein match, je lui ai vu faire le coup du foulard. Donc, logiquement, je l'ai mis sous surveillance. Et devinez quoi ? Sur sa boîte aux lettres, il y a écrit Karim Benzema. Ça sonne un peu arabe. Bingo. J'ai bien fait de suivre mon astre. Et vous pensez quoi de la députée LR Valérie Boyer qui a demandé à ce qu'on lui retire la nationalité et le ballon d'or ? Lui, elle a raison, Valoche. Retirons-lui la nationalité et son ballon d'or. Mais allons plus loin. Retirons-lui son maillot et retirons-lui son short. Comme ça, si je n'arrive pas à le coincer pour salafisme, ce sera pour exhibitionnisme. Le château de Versailles a été évacué pour la quatrième fois à cause d'alerte à la bombe. Tout comme les aéroports de Montpellier, de Bordeaux, de Lille ou de Nantes. Bonjour. Donc, naturellement, vers Karim Benzema. La police perquisitionne donc le téléphone de Karim et là, pour l'expert chargé du dossier, le brigadier Pichounet, c'est le choc. Il n'avait encore jamais vu un iPhone 14 de près. Karim est découvert et les réactions affluent. Valérie Boyer demande à ce qu'on lui retire la nationalité et son forfait mobile de 140 gigas avec interdiction de jouer à Angry Birds. Tandis que de son côté, Gérald Darmanin affirme un lien évident entre Benzema et les frères Scott, les frères Bogdanov et les frérots de la Vega. Merci beaucoup, Jean-Alphonse. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Dans un instant, on va rebondir sur cette actualité. Les accusations de Gérald Darmanin. Est-ce prouvé ? Quel est le rapport du footballeur à l'islam ? On va essayer de s'interroger avec le spécialiste en France des frères musulmans, justement, Michael Pras. On va tout de suite sur RTL. RTL, bonsoir jusqu'à 20.